Générique ... 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 Je vais vous poser une question si le déta scientist ne peut pas être dépendre de tout ce qui va autour. Donc, je vais vous faire un interview. On y va ! Nous sommes en suivant le suivant. Nous sommes en suivant cette spectateur. Bonjour à tous. Je suis JRNiop. Je ne sais pas que je n'ai pas de tonnerre. Mais oui, c'est grave. Donc, lui, c'est un déta scientist. On va le laisser mouahniou. L'admoué Data Scientist, ce que c'est et l'admoué ces journées, qu'est-ce qu'il fait ? Je pense que Data Scientist, c'est juste le fait d'utiliser des données afin d'extraire des informations, voire même de la connaissance. C'est tout ce qui est récupération de données, collection de données, ensuite traitement de données, pré-processing, à partir de là, faire l'analyse exploratoire des données, et pourquoi pas faire de la modélisation pour avoir des modèles prédictifs. Mais, en fait, l'admoué n'en est en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment, ni de l'admoué de l'admoué, c'est le novice, si, 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 en fait, digital, si, nous n'aurions l'admoué le mot Data Scientist. L'admoué n'en est en fait, vous ne le dites pas au monde. L'admoué n'en est en fait. Ok, donnez-moi tout ce qui est « information » entre guillemets, parce que ce n'est pas « information » exactement, collecté par des entreprises, soit via des applications qu'on peut utiliser, Twitter, il y a des tweets, texte ou non, c'est des données, qu'on peut exploiter après dans le domaine du Data Science. Il y a des WhatsApp et des messages, soit il y a des entreprises comme, disons, une boîte de télécom, donc appellent les messages, les rimes, les fréquences, il y a des données, pour faire des analyses et tout ça. Donc, donner c'est vraiment tout ce qui est produit via, disons, en tout cas, électroniquement, ou peut-être même pas, parce qu'après, il n'y a qu'à transcrire dans le domaine électronique. Mais voilà, c'est le genre d'exemple. Même quand il y a des choses, il y a des affaires, s'il arrive sur ça, il y a des affaires, et ainsi de suite, du côté de chaque journée, par exemple, il y a assez de données pour pouvoir analyser ça. Donc, ce qui veut dire que, nous, en tant que nous utilisons les technologies, ou les applications, nous devons faire des données à chaque fois, sans que nous n'y ait pas. C'est exactement ça. Après, il y a des choses, mais de toute façon, c'est le but du jeu. De toute façon, internet, je dirais, il y a des produits gratuitement, il y a des produits. Donc, il y a des produits. Donc, si Facebook te permet d'utiliser la plateforme gratuitement, il y a des produits, il y a des produits. Oui, C'est normal. Si on a des produits, ce qui est un produit, les publicités, on a des produits, on a un produit. Donc, on a des produits, les publicités, on a des produits, ils ont un produit pour le proposer. On a des produits gratuitement. Mais, on a des produits gratuitement, on a des vidéos, on a des données gigantesques, parce qu'on s'occupe de stocker ça, c'est un serveur, DeFi, je dois le dire, parce qu'après, ils ont déjà donné quoi. Et il y a une dalle, mais il y a une dalle, mais il y a une dalle. Pas moi, mais les grandes boîtes. Moi-même, je suis juste, disons, bien attentif à l'univers. Donc, qui se me recherchait, j'étais en train de faire des recherches, en faisant des recherches d'idée de science, j'ai vu un autre métier, on l'appelle Data Analyst. Quelle est la différence entre Data Scientist et Data Analyst ? On pourrait même dire que d'être analyste, j'ai vu Data Science comme domaine le box, Data Science, presque, comme domaine le box. Maintenant, c'est qu'on appelle l'égalité carrément, ce n'est qu'il y a d'être analyste. C'est souvent quelqu'un qui va s'occuper de la partie, un peu de collection de données, avec des requêtes SQL par-ci par là, pour avoir des données. Après, on a utilisé des outils classiques comme Power BI, tableaux affaires, pour avoir des analyses de données. Donc, pour avoir des courbes, des diagrammes circulaires, des diagrammes en bâtons et tout ça, pour analyser des données. Donc, ce sont des données existantes, les analyses à faire, pour savoir quelles sont les relations entre ces données-là. Alors que souvent, Data Science, il peut faire déjà ça. Normalement, un Data Science doit pouvoir faire tout ce que je viens de dire là. Peut-être pas utiliser les outils comme Power BI et tout ça, mais en plus de temps, il sait faire ça. Mais en plus de ça, dès le Data Science, il est capable de faire la partie qui vient après. C'est-à-dire la modélisation, entraîner des modèles, comparer ces modèles-là, optimiser ces modèles, afin de choisir les meilleurs modèles avec les bonnes métriques et tout ça. Alors que Data Science, voilà, la partie modélisation, c'est pas vraiment dans son boulot. Voilà. Ok. Donc, j'ai dit à ma début, je pense que je suis en train de mettre des modèles avec ces modèles. Mais en plus, je ne pense que si tu es intéressante aussi, si des match-up, c'est un peu plus à cause de ça que tu as fait un concept de travail. Donc, tu as parlé de l'enquête SQL, modernisation, Python, est-ce qu'en fait, l'une technique qui est utilisée, l'une technique qui est utilisée, quand tu as dit qu'une définitive, une définition. Ce qui est un peu plus, j'ai dit, terre-à-terre, si tu ne connaissas pas encore. Ok. Je vais essayer de le faire un par un, Python c'est juste le langage de programmation et on peut utiliser pour communiquer avec l'ordinateur donc j'ai dit java il y en a plein d'autres sinon parce que c'est le langage de programmation classique il faut utiliser il faut communiquer de trop ça prend trop de temps pour faire un développement moi aussi donc avant c'était hexadécimal ou binaire donc c'était encore pire après c'est juste pour communiquer avec la modélisation c'est quoi dans le domaine de la science c'est juste que j'ai donné beaucoup qui accélère les affaires de telle sorte que du monodef soit les prédictions c'est souvent pour faire des prédictions peut-être non supervisé ou supervisé c'est un souverain que vous avez un jeu de données je pense qu'on a déjà défini tout ce qui est jeu de données et données donc vous avez des colonnes comme des informations caractérisées bien le coeur comme la superficie, la chambre, la zone bonne et tout ça vous avez des colonnes pour donner des informations pour le coeur donc l'objectif ici c'est que vous avez un modèle pour donner des informations pour le coeur donc la modélisation c'est le processus pour appartenir à ce que vous avez déjà ce que tu voudrais dire dans le futur pour le coeur ok je veux dire que vous avez des relations qui vont exister entre colonnes qui vont définir le coeur et le coeur du coup ce que j'ai apprécié après une observation il y a juste les caractéristiques de la maison ce modèle là pourra me prédire le prix de la maison donc modélisation c'est ça donc je pense qu'on a parlé de modélisation python c'était tout non je pense que la plupart des data scientists aujourd'hui utilisent surtout python avec des librairies qui sont dans l'écosystème python comme ai pandas seaborn mad broadly qu'ils ont utilisé pour ne pas commencer dès from scratch pour nous donc l'écosystème utilisé il y a pas mal de méthodes et de classes qui sont déjà définies donc ça a créé ton travail et puis voilà tu utilises ces outils là pour faire analyse prétendement des données pour faire modélisation et tout ça ok donc c'est bien les guides data science on dit que genre donner une bonne idée de gérer déjà donner une bonne idée de big data qui nous modèlons les guides c'est quoi le big data ? qu'est ce que c'est ? ok donc juste peut-être avant de parler de big data juste pour préciser que nous data science c'est pas forcément du big data on peut le faire sur des petites données des fois et ça marche très très bien alors que big data c'est souvent c'est le fait qu'on a donné une bonne idée bon la définition de big data c'est vraiment beaucoup de définitions c'est plein plein de définitions mais je pense que la définition qui est la plus simple c'est la définition qui se base sur les caractéristiques qui font qu'on a donné ces big data quoi moi il faut que des données vous pouvez les stocker dans le stockage classique donc moi je peux les stocker des données et tout ça sans problème mais il y a un volume très large vous pouvez les stocker par exemple dans une machine ou vous pouvez les stocker dans les données classiques comme MySQL ou autre donc il y a d'autres technos et d'autres systèmes qui permettent de stocker des données de très très grande taille sur différentes machines ou dans une classeur donc c'est déjà la partie du stockage et du volume il y a aussi la partie variété de données donc si on parle de big data souvent c'est parce qu'on a des données très variées très hétérogènes il y a des données avec des capteurs des données avec des images des données avec des textes et tout ça donc ça permet de caractériser du big data il y a aussi le côté véracité le fait qu'on a une intégrité dans les données le fait qu'on a stocké toutes ces données là il y a des données il y a des données il y a des données qui peuvent les résoudre avec des données classiques et surtout les données il y a des données par exemple il y a des données 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 qui peuvent les stocker de manière classique ne serait-ce qu'acquisition de données de manière classique donc il y a pas mal de technos qui tournent autour de big data pour résoudre ces problèmes là mais entre guillem et c'est ça c'est quand tu as des données que tu ne peux plus traiter avec les techniques classiques qu'on avait à l'époque pour traiter des données les données qui peuvent les donner avec des données qui peuvent les stocker sur base de MySQL c'est pas possible là ce n'est plus possible C'est comme ça si tu veux vous avez vu la possibilité quelle utilisation que tu as fait d'appeler que tu as fait plein plein ça dépend du domaine que tu as fait par exemple pour nous on peut dire ça peut être à tout le monde dans le Sénégalais il y a appel téléphonique si tu as fait par exemple des données dans le domaine de la télécommunication par exemple quand tu as fait des appels tout le temps ils ont des promotions et tout ça j'ai stocké des données forcément il y a des millions de clients si tu as stocké c'est un petit peu parce qu'il n'y a pas de manière classique des données si tu as utilisé après j'ai dit par exemple les promotions qui sont individuels qui sont individuels qui ont des promotions et qui ont des promotions et tout ça à part de ce que j'ai fait un modèle pour moi il y a une promotion pour envoyer tel ou tel client pour cibler les promotions au lieu d'envoyer une promotion en bunch à tout le monde c'est de manière individualisée donc j'ai plus de chance que les gens aient une promotion parce que ils ne peuvent pas proposer de l'arranger par exemple juste vite fait qu'on peut faire pour des promotions ciblées pour les clients de même que dans d'autres cas par exemple des btcs qui sont des btcs qui sont des btcs donc peut-être des btcs qui sont utilisés ça ne pourra pas de manière automatique dans le mode de l'heure il est probable qu'il n'y a pas de charge et à l'heure c'est que il faudra automatiser en utilisant des données comme si on est stocké donc il y a un coût quand même il faut qu'ils aient un serveur et tout ça mais après pour moi ça vaut le coup dans la plupart des cas oui parce que dans la plupart des cas ça permet à l'entreprise de pouvoir proposer des services qui sont adaptés aux utilisateurs comme Facebook comme ça dans les cas les gens qui sont adaptés à l'application téléphone mais ils ont défiler ce fil d'actualité, ils ont des affaires, ils ont des bus, des discord et des wits c'est parce que les gens ont déjà connecté des données sur eux, ils ont souvent des bus, ils ont des bugs et tout ça du coup ce fil d'actualité est possible d'enrichir de manière personnelle pour les intéresser ils ont défiler ce fil d'actualité donc il y a entre guillemets un avantage de selon ton temps et ta disponibilité mais nous c'est surtout un avantage parce que ça leur permet à nous de retenir ton attention on a testé Facebook donc nous devons faire une publicité et nous devons faire encore mieux ça a été adapté par rapport à tes besoins et les autres voilà donc publicité nous devons être réaliste donc nous devons être intéressé à des applications comme nous devons avoir autant de publicité que possible donc c'est plus dans le côté suisse là quoi parce que de l'autre et souvent entreprise moins gagner que l'utilisateur parce que nous devons être intéressé de perdre ce temps aussi quand même donc selon l'application selon le contexte ça peut être bénéfique à l'utilisateur ou pas mais c'est toujours bénéfique à l'entreprise voilà tout ce qu'ils font du big data n'angoisse investit sur le stockage de données c'est ce que nous devons faire parce que nous devons faire ça permet de gagner plus d'argent peut-être peut-être pas tout de suite mais dans le futur ça leur permet de gagner plus d'argent donc voilà ils ne font pas ça forcément pour l'intérêt du client c'est surtout pour leur propre intérêt comme dans toute l'entreprise même c'est comme ça et donc c'est normal dans la plupart des cas j'avoue que maintenant sa journée c'est un peu différent d'un data scientist donc je donne la journée typique d'un data scientist ok donc la journée typique d'un data scientist c'est quoi moi souvent quand tu es data scientist tu travailles avec des données ça c'est sûr voire très très souvent donc données c'est ce que je fais parce que ça dépend en fait la journée typique d'un data scientist ça change par rapport à l'état de projet c'est qu'il y a un projet de vidéo qui a commencé dans ce qu'il y a des données qu'est ce que tu fais tu regardes les données explorer les données souvent tu as un expert avec quand je dis un expert c'est un expert du domaine sur lequel tu es en train de travailler c'est qu'il y a une donnée telle quoi un expert telle quoi c'est pour comprendre les données quand j'ai des questions ensuite durant presque première phase il y a des projets lire les données, l'analyse les données traiter les données détecter des valeurs aberrantes analyser les relations entre les variables et tout ça les graphiques les données maîtriser les données soit par les phases quand je dis « presse » c'est entre guillemets parce que souvent je vais revenir mais soit par les phases il y a une journée typique c'est quoi ? si c'est un point de modélisation que tu es en train de résoudre tu fais un modèle tu testes quelques modèles parce que souvent tu as mis le modèle à 100% donc tu testes plusieurs modèles de préférence parce que beaucoup de familles tu compares ces modèles tu optimises les hyperparamètres de ces modèles-là donc ce travail-là dit comme ça ça l'est vite fait mais c'est beaucoup beaucoup de temps parce que c'est itératif le problème métier des ressources c'est itératif dans le sens où il y a une période de traitement de données, analyse, nettoyage dès qu'on commence la modélisation il y a des choses je ne sais pas encore ou je ne sais pas ou je ne sais pas ou je ne sais pas peut-être que demain j'ai des données je ne sais pas donc c'est ce que c'est c'est que tu as les données tu nettoies tu comprends les données tu te souviens un problème de modélisation parce que des fois il n'y a même pas de modélisation à faire tu modéliser ce résultat tu évalues ça après si tu comptes à mettre ce résultat des fois tu recommences on déploie le modèle classiquement des science scientists je ne sais pas que ça c'est le traitement et analyse de données c'est surtout le traitement et analyse et analyse et l'analyse de données le nettoyage surtout quand c'est des données compliquées comme ITEX donc c'est beaucoup de machine learning c'est surtout la partie de modélisation seulement parce qu'il y a des data scientists et des analystes il y a des machine learning ingénieurs c'est ce que je vais faire je vais aller chercher un expert de machine learning ingénieur mais c'est rare qu'il y a une boîte parce que souvent en Sénégal il y a des spécialistes qui vont mettre parce qu'il faut de plus les machine learning ingénieurs des data scientists il y a des spécialistes dans des grandes boîtes comme Google car il y a des machine learning ingénieurs des data scientists des senior research ingénieurs mais c'est tout c'est tout c'est tout il y a une formation pour moi parce que les gens vont être intéressés par ça donc il y a une formation pour moi pour moi pour moi un data scientist pour moi un data scientist c'est un développeur donc presque un développeur qui doit savoir beaucoup de mathématiques c'est ça c'est ça c'est ça donc les formations sont développées avant toute chose les mathématiques ont des bases d'algèbres linéaires statistiques probabilités et tout ce qui est calculs les dérivés des choses 4 domaines c'est primordial pour un data scientist pas comme un mathématicien mais les bases et les affaires voilà après il y a plein de formations en ligne souvent c'est en anglais quand même mais les cours c'est hyper intéressant pour nous développer sous les cours directement voir un data scientist après après avec le temps un an deux ans c'est pas du tout compliqué à s'y mettre j'ai eu quand j'ai eu un métier que j'ai eu un métier que j'ai eu un métier même si j'ai eu un métier donc est-ce que tu penses que j'ai eu un métier ça dépend ça dépend de toute façon ça dépend qui n'est pas motivé parce que j'ai eu un métier une formule même si x plus y y tu es prêt à apprendre des cours en ligne n'importe qui n'importe qui ce n'est que des langues que tu vois tout niveau tout niveau donc littéraire ou pas c'est la même chose vous voyez dans la internet il y a des limites c'est la même chose pour moi littéraire ou pas c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est bon vous l'avez entendu наком ce n'est pas c'est tout bien oui Je pense que ça va motiver peut-être certaines personnes à vouloir s'y mettre dans le domaine du data science et j'ai envie tout le monde à venir dans ce domaine parce que c'est quand même un domaine du futur je pense il y a pas mal d'applications possibles de faire avec ça C'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé de toutes les applications qu'on peut faire avec des données et tout ça mais il y en a plein plein et il y a plein de problèmes qu'on peut résoudre dans notre pays déjà juste avec de la data science et comme Bidia l'a dit tout le monde peut participer et il y a déjà une communauté Pardon ? C'est qui ? Comme Jack Digital l'a dit alors pour moi il n'y a pas de barrière c'est juste volonté pour pouvoir commencer Et puis il y a déjà une communauté dans le Sénégal Gassen AI donc pour nous commencer à discuter avec nous et tout ça comme ça on ne sait pas du tout un métier diabolique comme certains aiment le faire croire et puis voilà D'accord 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 Ne vous inquiétez pas je vous mettrai tous les liens en bas je mettrai c'est bon on verra ce qui me mettrai mais les liens en bas je vous mettrai tout pour vous donner vraiment toutes les possibilités qu'il faut pour devenir des techniques D'accord D'accord Donc on arrive à la fin de notre émission de notre interview pour faire une vidéo Il est un autre expert et il est une graham Donc j'espère que vous en avez appris des choses et que ça vous intéresse et que vous avez les liens que je vous mettrai en bas là il voit les liens en bas Donc voilà les images Je vous mettrai en bas Je vous mettrai en bas Je vous mettrai en bas Faites comme moi Et surtout Abonnez vous Abonnez vous Alors au revoir A la prochaine vidéo Bye